Des avertissements contre les tempêtes demeurent en place pour plusieurs provinces et mégapoles de Shanghai et de Chongqing. Les niveaux d'eau dans les rivières et les lacs sont également en hausse. Plusieurs stations hydrologiques le long du fleuve Yangtze et du lac Dongqing ont déclenché des alertes. Comme Chongqing se prépare pour une autre tempête avec de fortes pluies, partons découvrir comment se porte l'un des principaux groupes de personnes à risque, ceux qui vivent dans les villages. Bien qu'il y ait des maisons dans les villages montagneux qui se trouvent sur un terrain plus élevé, elles sont encore sensibles aux fortes pluies. Beaucoup d'entre elles sont faites d'argile et de boue et quand il pleut, les fuites d'eau à travers le toit peuvent mettre des vies en danger. Nous ne sommes pas en risque d'inondation mais nous sommes touchés par la pluie. On avait 10 cm ici. Je travaille la plupart du temps et je m'inquiète pour ma mère. J'ai peur que sa maison ne s'effondre sous les fortes pluies. Elle a 90 ans cette année. J'ai vécu dans cette maison pendant 60 ans et je n'avais jamais vu une pluie aussi forte auparavant. Un autre problème est que les maisons de village sont dispersées. Wang Qide est chargé d'informer les villageois avant qu'une catastrophe ne frappe. Je dis aux villageois d'évacuer immédiatement. Si je ne peux pas les joindre sur leur téléphone portable, je vais chez eux. Nous aidons également à réparer les maisons endommagées après une catastrophe. Et pour les personnes qui ont des maisons nouvelles, nous aidons à installer des approvisionnements en eau et en électricité et nous nous assurons qu'ils sont en sécurité. Les gens ici disent que le niveau d'eau de cette année est quelque chose qui n'a pas été vu en 80 ans. Un responsable a déclaré que la centrale électrique du village, située juste à côté de la revière, Qidyang, a été gravement endommagée avec des millions de yuans de pertes directes. Elle est toujours en cours de réparation. L'électricité ici n'est pas affectée parce que l'énergie produite ici alimente le réseau d'État et elle n'est pas directement fournie à la ville. Mais il y a d'autres défis. Le plus grand défi, ce sont les avertissements avant la catastrophe. Nous craignons que si le niveau de l'eau augmente la nuit, nous n'informerons pas les groupes faibles et les plus âgés à temps. Nous diffusons un avertissement à la radio du village et envoyons un SMS à chaque villageois. Et nous enseignons également aux villageois des moyens de se sauver et envoyons des bénévoles pour aider les personnes qui vivent seules sans conjoint. Les responsables disent que les inondations et les dommages n'affecteront pas les efforts de la ville en cas d'élimination de la pauvreté, car peu de ménages pauvres sont touchés. Il y a une assurance pour les récoltes endommagées.